Bonjour les amis et chers amis madridistes, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette traduction en français de l'interview d'avant match du coach du Real Madrid. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé en salle de presse à Val de Bebas avant de disputer le derby face à l'Atlético ce dimanche. A quel match vous attendez-vous, coach ? L'entraîneur va répondre, comme d'habitude, un match difficile, c'est toujours le cas, un match très disputé, très divertissant. Les derniers matchs l'ont été avec beaucoup de buts, nous sommes des équipes de grande qualité, ce sera un spectacle. On enchaîne avec une autre question à Carlo Ancelotti, y a-t-il des craintes concernant les cartons jaunes pour demain ? L'entraîneur italien répondra, nous en avons parlé, nous avons pris trop de cartons jaunes pour des protestations. La seule solution est d'éviter les protestations inutiles. Comment va l'état de santé de Kamavinga ? Cette question a été posée à Carlo Ancelotti. Carlo répondra, Kamavinga est disponible, il a bien récupéré, mais même en étant disponible, il peut jouer 90 minutes comme 0 minutes. Alors l'entraîneur laisse planer quand même des doutes quant à la participation de Kamavinga à ce match. Une autre question a été posée à Carlo Ancelotti, que pensez-vous de la question du mouvement des masques ? Alors je vous explique, ils ont voulu faire un mouvement des masques au stade Wanda Metropolitano, les supporters de l'Atletico Madrid, pour essayer de provoquer Vénissus. Donc voilà, c'est un mouvement qui va se préparer dans les tribunes avec le port des masques. Et par rapport à cette question, Carlo Ancelotti va répondre, mon avis est que demain sera un spectacle divertissant et de haut niveau. Ce sera un merveilleux spectacle. On enchaîne avec une autre question. Comment comprenez-vous les plaintes de l'Atletico concernant les 48 heures de repos en moyen ? Carlo Ancelotti va enchaîner. Oui, je le comprends. Cela nous est arrivé, nous aussi de nombreuses fois, la plupart du temps quand on jouait contre l'Atletico d'ailleurs. Les journalistes enchaînent avec une autre question au coach italien. Comment l'équipe arrive-t-elle au derby ? L'Italien va répondre, l'équipe s'est améliorée, tenant compte du dernier match et de la confusion des dix dernières minutes. Le dernier jour, nous étions une équipe plus solidaire. Nous marquons des buts de qualité. Nous sommes sur la bonne voie. Demain, c'est un test très important. Être compact est la clé. Les journalistes vont enchaîner avec une question. Est-ce un match spécial ? Ils n'ont perdu que contre eux l'année dernière. Carlo Ancelotti va rétorquer. C'est toujours spécial. Les derbys le sont toujours. L'Atletico s'est beaucoup amélioré par rapport à l'année dernière. Ils ont recruté de très bons joueurs et amélioré leur équipe. Ils se battront jusqu'au bout avec nous et avec Barcelone. Une autre question à Carlo Ancelotti. Expliquez-nous. Est-ce que le schéma tactique va changer sans Mbappé ? L'entraîneur du Real Madrid va enchaîner. Je ne prête pas beaucoup attention au système. Un 4-3-3 peut évoluer en 4-4-2 avec les mêmes joueurs. C'est possible qu'avec trois attaquants, ce soit un 4-4-2 avec Vini ou Rodrigo devant. Ce que je veux, c'est que l'équipe soit solidaire et engagée. On enchaîne avec une autre question pour Carlo Ancelotti. L'année dernière, ce fut difficile au Wanda Metropolitano. L'Italien va répondre. C'est un match difficile, c'est clair. Mais chaque match a son histoire. Nous avons un plan. On va voir si ça va fonctionner. On pose une question sur le ballon d'or à Carlo Ancelotti. Vénissus mérite-t-il le ballon d'or ? L'Italien va répondre. Je le pense. En raison de l'efficacité qu'il a eue en Ligue des Champions, marquant en demi-finale et en finale. Je pense qu'il va le gagner. S'il ne le gagne pas, nous passerons à autre chose. Une autre question pour l'entraîneur du Real Madrid. Que manque-t-il à l'équipe pour changer la dynamique face à l'Atletico ? L'entraîneur va répondre. C'est un stade compliqué. Nous devons nous améliorer. Et c'est tout. Les journalistes enchaînent avec une autre question pour Carlo Ancelotti. L'ambiance au Wanda Metropolitano est toujours hostile. Que pensez-vous du mouvement des masques pour insulter ? Il revient encore sur les masques qui sont prévus pour venir insulter Vénissus. Carlo Ancelotti va rétorquer. Nous n'y pensons pas. Nous n'en parlons pas. La justice, c'est prendre des mesures et des décisions. C'est une question dont nous n'avons pas à nous soucier. Il existe d'autres organisations qui s'en soucient. Les journalistes posent une autre question à Carlo Ancelotti. Vous avez vécu de nombreux derbys dans plusieurs pays. Lequel préférez-vous ? Carlo répondra. Ils sont tous spéciaux. Cela dépend de la culture du pays. Ici, c'est un derby qui ressemble beaucoup à celui de Rome. Les supporters ont beaucoup de passion. Ils le montrent pendant le match. Le derby de Milan est plus calme en ce sens. L'homme du nord est plus froid que celui du sud. C'est en ce mot que l'entraîneur Carlo Ancelotti mettra fin à cette conférence de presse d'avant-match qui va opposer le Real Madrid à l'Atletico. Le Real sera en déplacement au Wanda Metropolitano et le match est prévu pour demain 20h. Les Madrileines doivent absolument gagner pour revenir à un point et mettre la pression sur le FC Barcelone. Au stade où les Meringues sont, il est interdit pour eux de faire un faux pas. Alors, ils doivent tout faire pour remporter ce match. J'espère que cela se passera bien pour les hommes de Carlo Ancelotti. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette interview d'avant-match du coach italien du Real Madrid. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci.